bonjour bienvenue sur scooter et mec à boîte donc aujourd'hui nouvelle vidéo on attaque la chiotte vous n'allez pas trop voir là parce que le caméscope est trop haut on va commencer le dt donc je vais enlever le moteur donc ceux qui ont suivi les vidéos ils auront vu que j'ai serré le 85 top grille serrage aux quatre coins défaut de cylindre et que j'ai monté le 70 top noir en course 44 et il a serré aussi donc le 70 top noir il a serré à cause de la pompe à huile qui a lâché j'ai racheté une pompe à huile mais le problème qui se passe c'est que normalement j'ai acheté la pompe à huile et je devais monter un 86 top alu 86 top alu il aurait fonctionné avec la pompe à huile le souci c'est que le problème qui se passe c'est que tout simplement le 86 top alu était en rupture de stock il devait être stocké fin décembre le problème c'est que dans le coup moi je ne pouvais pas attendre la dt ça fait déjà peut-être un mois un mois et demi qu'elle ne roule plus donc je me suis rabattu sur le 86 italkit le problème c'est que le 86 italkit il est beaucoup plus puissant que le 86 top alu donc c'est pompe à huile c'est mort dessus donc ce qu'on va faire c'est que je vais démonter le moteur je vais retirer le réservoir d'huile avec les durites je vais enlever le câble qui relie l'accélérateur à la pompe à huile la pompe à huile dans le coup que j'ai commandé bon ça va c'est pas je l'ai pas payé non plus cher donc elle avait mis de côté avec le réservoir et tout ça il va falloir je m'achète un obturateur de pompe à huile que je n'ai pas donc pour condamner le système de pompe à huile parce que j'ai enlevé tout le mécanisme d'engrenage et puis bah je vais rouler au mélange 4% d'huile donc normalement on m'a dit 3% mais j'ai le problème c'est que j'ai pas l'huile qu'il faut pour rouler à 3% j'ai faudrait alors je vais vous parler pour l'huile que j'utilise c'est de la motule 710 l'huile motule 710 elle est pas assez épaisse pour rouler en mélange donc c'est de l'huile normalement pour le graissage c'est pareil donc je préfère mettre 4% je préfère mettre plus que et qui m'arrive des couilles le carbu on m'a dit qu'il fallait rouler avec un carbu de 28 moi c'est hors de question car déjà parce que le carbu je l'ai essuqué dessus je l'ai acheté il y a au même temps que le 85 quasiment donc c'est hors de question s'il faut je mette un carbu de 28 ça me fait changer la pipe d'admission bah le carbu forcément ça me fait changer le robinet parce que moi j'ai le robinet d'origine donc là faudrait mettre un robinet gros débit le filtre à air qui n'est même pas sûr que ça passe sur le dt le câble d'accélérateur alors ça déjà le câble d'accélérateur c'est strictement hors de question que je le change parce que les câbles le câble qu'il faudrait je mette c'est un câble universel donc avec un serre câble et c'est machin là ça ne tient pas j'ai testé c'est bon je préfère garder mon câble yamaha au moins lui je sais qu'il va pas péter à chaque fois que je vais actionner l'accélérateur et en plus les carbu de 28 sont vachement énormes et c'est surtout que le truc qui m'énerve c'est qu'ils ont foutu un ils foutent un starter à tirette mais le problème c'est qu'ils le mettent du côté gauche et moi du côté gauche bah là on va pas voir ce que vous êtes trop haut mais il ya le pot d'échappement et je vais pas aller me cramer les paluches à chaque fois c'est le pot je peux vous dire qu'il met pas 500 ans à chauffer lui donc voilà donc je garde carbu de 21 on m'a dit qu'on pouvait serrer si on roulait avec un 86 avec un carbu de 21 moi j'ai perso je n'y crois pas du tout je vois pas pourquoi qu'on serrait parce qu'on a un carbu trop petit c'est complètement débile enfin bref que ça brille le moteur encore je veux bien de toute façon moi comme j'ai dit je ne cherche pas la vitesse de pointe la vitesse de pointe j'en ai rien à serrer ce que je cherche c'est l'accélération et le couple la vitesse de pointe j'en ai rien à foutre perso c'est pour ça que je veux pas mettre aussi un carbu trop gros parce qu'un carbu gros on va gagner en vitesse de pointe mais on va perdre en accélération et en couple voilà en soi disant que ça serait un réglable personnellement le 21 on m'a dit de le mettre sur le 70 et sur le 70 il est un réglable le 19 j'ai réussi à régler le 21 j'ai jamais réussi à régler et c'est le même carbu de l'ortho phbg ds mais sauf que j'ai un 19 et un 21 et le 21 il est un réglable surtout que sur le phbg on a quand même pas mal de trucs qu'on peut régler il ya l'aiguille le diffuseur le boisseau la coupe du boisseau qu'on peut régler il ya coupe 30 coupe 40 coupe 50 je sais plus combien il ya le diffuseur il ya ben il ya le diffuseur l'aiguille le boisseau j'ai clé en ralentis j'ai clé principal vis aux richesses forcément donc il ya quand même pas mal de choix de réglages donc voilà donc ben on va attaquer ça donc là le dt donc j'ai avoir pas mal de vidéos à faire dessus je vous le dis d'office ça va être en plusieurs étapes là je vais tomber je vais faire en accéléré le ton je vais tomber les carénages le réservoir la selle pot d'échappement bas tout ce qui est sur le véhicule je le fais en accéléré ça sera uniquement une vidéo des montages donc je vais faire en plusieurs épisodes de façon à ce que ça soit pas trop long c'est pas trop long paris Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, le moteur est enlevé, tout le système de graissage séparé est enlevé. Donc je ne sais pas, je vais le vider, de toute façon ça le réservoir c'est sûr. Par contre je leur mettrais peut-être l'histoire que ça garde un peu l'esthétique parce que je pense que je vais me retrouver avec un gros trou en haut. Ça je verrai. Là on va passer sur le désaussage du moteur. Donc ça y est, le moteur comme je disais il est enlevé. Donc sur ce moteur là je change tous les roulements. Donc roulement de boîte de vitesse, roulement de vilebrequin parce que les roulements de vilebrequin ont un peu morflé avec le serrage. Tout simplement, il peut y avoir de la limaille dedans. Je remplace le cylindre. Comme je vous ai dit, je dégage le mécanisme de pompe à huile. Donc ce qui est là, tout simplement. Je mettrai un obturateur devant. Je démonte tout le système de pompe à huile. Car je vais refaire, tout simplement, je vais changer les joints. Comme ça je repartirai sur une base neuve. Donc on attaque. On va déjà commencer par bloquer le piston. Il faut que j'enlève la clavette d'allumage de l'autre côté que j'ai oublié d'enlever. La cale d'admission, de toute façon je la remplace. Je vais changer. Je vais mettre une most en 10 mm. Parce que ça c'est une stage 6 RT. Inclinée. Et là, vu que j'ai fait une prépa d'admission sur le carter, je veux que le moteur soit bien alimenté. Que je vais remplacer, je vais mettre un peu plus gros. On démonte ça. Si jamais vous avez une Yamaha, comme moi, ou un autre véhicule qui a un support moteur, et que vous soyez obligé d'enlever le moteur en laissant le support dessus. Pensez à bien mettre, je ne sais pas, un exemple sur ce côté-là. Vous mettez allumage, si vous pouvez. Ou vous mettez embrayage là. Parce qu'il y a un sens sur cette pièce-là. En général, moi sur le DT, vous avez l'anneau pour la durite du reniflard du moteur, de la boîte, qui passe là. Le petit anneau rond là. Qui est là ? Il vient côté embrayage. Moi, je l'ai déjà fait une fois. La toute première fois, j'ai remonté le moteur là-dessus, parce que j'avais eu un problème de ville-brecain. Je l'avais remonté, et en fait, j'ai remonté le support à l'envers. Quand vous le mettez sur le moteur, comme ça, le support, et qu'il a... Enfin, quand vous le montez à l'envers, comme ça, sur le moteur, ça ne gêne pas. Mais par contre, le problème, c'est que quand vous allez remonter le moteur sur le châssis, vous n'allez pas pouvoir remettre l'axe à l'avant, parce que le moteur, il va être soit trop haut, soit trop bas. Je ne sais plus trop comment ça tombe, mais je sais qu'il ne tombe pas correctement. Là, on va démonter le carter d'embrayage. Je l'ai déjà démonté la pompe à eau. Alors, je ne zoom pas, parce que je ne vais pas vous le réexpliquer. Vous savez pourquoi je ne zoom plus. Vous l'avez compris. Donc, j'ai pris une boîte, j'ai marqué pompe à eau dessus. Parce que sur la pompe à eau, 2-in, c'est des vis spécifiques. Le joint, j'en ai un nouveau. Il sera changé. Pas en très bon état là-dedans. Les joints, je les enlèverai. Je vais récupérer les pions. Il sera nettoyé aussi. Une drôle de gueule là-dedans quand même. Je vais débloquer les vis. Je vais débloquer les vis. Ça se voit qu'il n'a pas roulé depuis des huites sur le moteur. Ah, c'est bizarre dedans. Je ne voulais pas rincer la boîte, mais je crois que je ne vais pas avoir trop le choix. Ça, j'ai commandé un nouveau joint pour l'axe du kick. parce que ça fait quand même plusieurs années que j'ai la DT. Je l'ai depuis 2015. Et je n'ai jamais, jamais, jamais changé le joint torique du kick. Le mécanisme de pompe à huile, je le ferai sauter plus tard. Ça fait plus tard. Pareil pour le truc de la pompe à eau. Je ferai sauré caméra. Pour les vis, normalement, il n'arrêt pas que je les remplace. Sauf que le souci, c'est que manque de budget, déjà. Toujours un problème de manque de budget. Toujours. Et toujours comme ça. Il faut vous dire que là, j'en ai eu quand même pour des... pour des pesetas-horses. J'en ai eu pour cher. Donc, les vis, je sais qu'elles vont être bloquées. Même si le moteur, il n'a fait que 170 km, c'est sûr et certain qu'elles vont être bloquées. Il y a quelque temps, j'avais refait une 125, une Kinko Zing. Ou Jing. ou je sais pas quoi. Et le propriétaire du véhicule m'avait donné un tournevis à frapper. Donc, on va l'aider faire au tournevis à frapper. Alors, ça s'utilise, vous appuyez tout en tournant et marteau. Voilà, ça va les desserrer. quand on a des bons outils, ça marche tout de suite mieux. on va dire. Tu as peut être les dessins, un tournevis à frapper dans la rivière. Donc, tu as que j'ai fait la porte, tu as que j'ai fait les dessins. logiquement je devais remplacer l'embrayage sauf que tout est en rupture chez Scootfast donc pas d'autre choix que de garder l'embrayage que j'ai et vu que de toute façon je ne suis pas sûr que le moteur va tenir alors j'ai un souci j'ai l'axe qui ne va pas sortir on va la rondelle je ne sais pas si j'ai l'axe qui ne va pas sortir allez c'est un peu la merde quand on bricole sur des photos ça de toute façon ça va être changé on voit que ça vient tout seul ça je vais enlever ça à la commande je l'utilise neuf je l'utilise je l'utilise je l'utilise je l'utilise c'est bon je l'utilise je l'utilise C'est parti ! Alors on va le foutre à part, pour éviter de mélanger les écrous, parce que c'est beau être le même pas, il y a quand même l'épaisseur qui change. On va voir, je vais changer, je vais démonter la culasse. C'est parti ! C'est parti ! Je suis un peu devant la caméra. Alors excusez-moi, des fois je suis devant la caméra, mais je ne regarde pas spécialement. Sacré marque ! Il y a des sacrées marques ! Il y a des sacrées marques ! La cage à aiguille, je la change. J'ai eu la chance quand j'ai acheté quand même le pack, le pack 85, j'ai eu la chance qu'il soit fourni avec deux cages à aiguilles. J'en avais une avec le vélo et une avec le cylindre. Alors je pense que ça ne doit pas être des packs à la base. Ça doit être la boutique, par exemple, moi sur Bix-S, ça doit être Bix-S qui a dû mettre les deux, faire le pack eux-mêmes. Ça doit être pour ça qu'il y a deux cages à aiguilles, parce que franchement je ne vois pas pourquoi sinon. On va enlever la cale, ça m'emmerde un peu, parce qu'à l'origine c'était le joint d'embase du cylindre d'origine. Je le remettrai dedans et puis c'est tout. Ça ne va pas l'ordre d'être cassé. Ça c'est la cale de 1.5. Ça se trouve le problème est peut-être là aussi, il n'y avait peut-être pas assez de jeu au niveau des jupes. C'est peut-être pour ça que le moteur il a serré. De toute façon le 70 il ne peut pas avoir serré à cause d'un défaut. Ça c'est sûr, vu que c'est un moteur que j'avais déjà utilisé avant. Un léger jeu dans la bielle. C'est bien, ça c'est neuf, il y a déjà du jeu dedans. On fout des chiffons en dessous. Au passage là, quand je vais remonter l'autre moteur, il y a un truc que je ne filmerai pas. Il faut que je regarde pour le capteur du point mort parce que j'ai changé le contacteur l'autre fois. Et ça marche toujours une fois sur je ne sais pas combien. Donc je pense qu'il doit y avoir une espèce de petite goupille qui sert pour le point mort. Je pense qu'elle doit être pliée parce que la dernière fois j'ai vu que le pion qui dépasse pour faire le contact sur le contacteur du point mort, j'ai vu qu'il était tordu. Donc il y a des grandes chances que ça ait esquinté la goupille. Alors ça, j'ai un tambour de sélection ici d'origine où j'ai une goupille dessus. Donc au pire, je changerai la goupille. Je testerai quand même le tambour de sélection pour voir si le contact, parce que c'est ce machin-là normalement qui fait le contact pour capter le point mort. Ça marche par masse. Mais bon, je n'y crois pas que ça vienne du tambour parce que ça marchait avant. Donc ça aurait été vraiment à cause de la matière du tambour. Ça l'aurait fait dès le départ. Donc pour moi, je pense plutôt que c'est tout simplement dû au fait que je me fais chier avec ça alors que j'ai ce qu'il faut. Moi, je pense que c'est plutôt dû au fait que vu que la goupille, je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Vu que le pion qui fait le contact du capteur, il était tordu, je pense que ça peut avoir plié la goupille. Je pense que ça ne peut venir que de ça. Donc je pense qu'il devait y avoir aussi une prise d'air parce que le roulement qui est là, il est rouillé. Et je les avais nettoyé ça. Donc là, ça prend la flotte quelque part. Le balancier d'équilibrage, c'est pareil. Il est rouillé aussi. Les carters, de toute façon, ceux-là, ils ne seront pas remontés. Il va y avoir le plan de joint qui ne doit pas être tout à fait droit, je pense, à ce niveau-là. Je pense. Parce que vu la quantité de pâte à joint que j'ai mis, je vais enlever tout le système de boîte de vitesse que je vais coller là-dedans. Ça va être compliqué. Je n'ai pas compris, mais j'ai un... La goupille, elle est tordue. J'avais raison. Et là, ça va être compliqué pour enlever la boîte de vitesse parce que j'ai un arbre de boîte qui s'est cassauté tout à l'heure. En fait. Et là, ça va être franchement... Voilà, c'est bon. Voilà. Donc on fait gaffe aux rondelles. De toute façon, là-dessus, ça va être très simple. Il faut éviter de perdre les rondelles. Moi, j'ai trouvé la solution. J'ai collé deux Colson. Un là parce qu'il y a une rondelle et un là parce qu'il y a une rondelle aussi. Là, j'ai vu que j'avais la rondelle du dessus qui est dedans. C'est ici. Jusqu'à ça rigole quand ça s'est enlevé, ça. Donc, ça, c'est la bille qui vient de tomber. Une pièce qu'il ne faut pas perdre à l'origine. Je vais récupérer un gros sort. Hop là. C'est pareil. Il y a une rondelle ici. Il faut un Colson. Là aussi. Là, on va démonter le bille breton de ce côté-là. Et voilà. Merci. C'est parti. Il n'y a pas aucun qui vient et pas le roulement. Donc le roulement n'est pas venu, c'est pas méchant, je m'en fous, je change les roulements. De toute façon, là j'ai récupéré ça, alors à la base je voulais la changer, mes ruptures de stock, puis 17 euros quand même. J'ai récupéré mes deux pions de centrage de carter moteur, parce que voilà, c'est des machins. Bon, ils sont rouillés, mais ils ne sont pas vieux, enfin ils ne sont pas vieux, ils ont été changés. Là, je vais récupérer l'axe de fourchette de l'autre fourchette, parce que celui-là, il est neuf. J'en ai, mais bon, je préfère remonter celui qui est neuf quand même. Bon, ça pour le desserrer, pour l'enlever, vous débloquez l'écrou, vous mettez à ras du filetage. Vous tapez, ensuite vous redévissez un peu plus l'écrou, et vous retapez. Et un filetage, il y a un moment où il n'y a plus assez de filetage, donc vous enlevez l'écrou, la rombelle, la rombelle fringue est juste en dessous. Et avec le bout pointu du marteau, je vais dézoomer, voilà, vous tapotez. Une fois que c'est à ras du carter, vous prenez un chasse, vous mettez bien au centre de l'axe, et vous tapotez. Et voilà, là c'est bon, il est sorti. Donc voilà, le moteur est démonté, j'ai tout enlevé. Le roulement, ça je l'enlèverai avec l'arrache, je ne vais pas le faire là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, prochain épisode, remontage de la boîte, des carters, moteurs de la boîte et du vilebrequin. Donc j'ai quelqu'un qui est venu, donc j'étais obligé de couper. Donc dans le coup, je ne sais plus ce que je disais. C'est bien, quand on vient vous déranger, quand on est en train de faire une vidéo, c'est super. Donc je disais, je pense que je devais dire, pour le moteur, le prochain épisode, ça sera remontage de la boîte, du vileau et des carters. Deuxième épisode, l'embrayage, troisième épisode, je pense, le haut moteur, tout le cylindre, avec le squish et tout ça. Si je vois que ce n'est pas trop long, on fera l'admission avec, pour les clappés. Ça sera un tuto à part, donc, pour le remplacement des lamelles. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Meka Boite. Vous pouvez vous abonner, liker et partager les vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada